Générique ... Bonsoir à tous, bienvenue dans l'entretien du jour. Ce soir, nous recevons une grande dame, une femme de cœur, une femme engagée. Ce soir, nous parlons avec elle de son combat pour l'environnement. Et comme il me serait difficile de la présenter en quelques phrases, je préfère simplement l'accueillir. Princesse Esther Kamatari, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie pour cet accueil. C'est moi qui vous remercie de me donner une fenêtre pour parler de ce projet qui n'est plus un projet, qui est une réalité maintenant. On va parler de ce projet dans un instant. Je disais qu'il m'était difficile de vous présenter au-delà de votre notoriété. Est-ce que vous pourriez m'aider ce soir à vous présenter vous-même à nos téléspectateurs ? Ça, c'est vraiment un exercice difficile, mais pour vous, je vais le faire. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je m'appelle Esther Kamatari. Je suis princesse du Burundi. Pour ceux qui me connaissent, j'ai été aussi le premier mannequin noir en France. Et aujourd'hui, longtemps après, j'ai changé, enfin j'ai évolué et je me suis investie. Je m'investis aujourd'hui à la protection de l'environnement. – Vous êtes présidente d'une fondation de protection de l'environnement. La fondation porte d'ailleurs votre nom. – Absolument. – J'ai réussi à compléter votre présentation. C'est un honneur pour moi. – Merci. – Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Qu'est-ce qui vous a poussé à créer cette fondation, princesse ? – Je crois que la protection de l'environnement, je l'ai depuis toujours. Moi, j'ai des souvenirs de mon enfance au Burundi où les gens balayaient devant, chacun balayait devant sa porte. On n'était pas obligé d'aller balayer devant la porte de son voisin. Mais devant chez soi, ça devait être propre. J'ai donc eu tout ça dans moi. Et la première fois où je suis arrivée à Bamako, en survolant l'aéroport de Bamako, j'étais absolument choquée de voir autant de petites taches noires. Mais en fait, c'était des plastiques noires. – Ce n'étaient pas des feuilles d'arbres. – Mais c'est ça. Je me disais, mais c'est quand même extraordinaire, il y a un pays où il y a des plastiques qui poussent dans les arbres. – Très drôle. – Je me suis dit, non, ce n'est pas possible, il faut faire quelque chose. Même si c'est presque impossible, mais rien n'est impossible quand on a une conviction, quand on est motivé, quand on veut transmettre à l'autre et l'informer. Et c'est comme ça que je me suis lancée dans cette histoire. – Et du coup, le 24 mai dernier, vous lancez à Bamako donc l'opération Bamako, zéro plastique, zéro déchet. – Zéro déchet plastique. – Zéro déchet plastique. À quel moment vous vous dites, il faut que j'y aille et que les gens puissent être sensibilisés à cela ? – La première personne qui m'a écoutée et qui m'a compris au quart de tour, c'est la secrétaire générale adjointe des Nations Unies, de la Minusma, Madame Baranga, qui je raconte cette histoire en disant ce n'est pas possible, on ne peut pas vivre dans une poubelle. C'est un pays immense avec une histoire extraordinaire. N'oubliez pas que le Mali, c'est là où il n'y a qu'en Koumoussa, l'homme le plus riche de tous les temps. Et elle m'a écoutée, elle m'a dit, Bamako, et c'est grâce à elle que j'ai eu ces financements. Mais au départ, il ne faut pas oublier qu'au XIIe siècle, déjà dans la première constitution, très probablement du monde, pourquoi pas, je peux peut-être me lancer, l'environnement, il était déjà inscrit. – On parle de l'Empire mandingue là. – Oui, absolument, les Chartres du mandingue, la protection de l'environnement était déjà inscrite. Il faut se souvenir qu'au XIIe siècle, l'Europe n'était pas comme ça. Il balayait directement sur la rue. Donc l'Afrique avait déjà tout ça en elle. Donc c'était absolument évident que cette fondation qui protège l'environnement commence au Mali. – Et vous lancez cette opération et vous en parlez à la secrétaire générale adjointe de la MINUSMA qui va vous aider financièrement. – Qui va m'aider financièrement et non seulement pour Bamako. Après Bamako, nous poursuivons à Mopti. Donc pour faire valider ce projet à Mopti, il fallait y aller. Tout le monde dit Mopti, c'est la guerre, etc. C'est très compliqué. Que cela ne tient. Donc on est parti par la route. On a traversé, on a fait 700 kilomètres entre Bamako et Mopti. Des décors absolument sublimes. Le pays magnifique. Il y a des endroits où il y a des baobabs, sans doute centenaires, qui sont là. C'est incroyablement beau. On ne peut pas imaginer que ce pays puisse être détruit par des plastiques qui sont fabriqués par l'homme. Donc on s'est dit, ah non, non, on va trouver des idées. – On va trouver des idées. Les idées, c'est comment on va procéder désormais ? Il y a ces plastiques qui jonchent le sol, qui sont partout, qui défigurent l'environnement. Comment on fait ? – Alors on les ramasse. – Ah. – On les ramasse. On les ramasse à la main. – Ah, on les ramasse à la main. – Un par un. On les ramasse un par un à la main. Qui les ramasse ? Les femmes, parce que c'est les plus grandes bosseuses et celles qui ont besoin, à qui on a besoin de donner un peu de possibilité de vie, de gagner un peu d'argent pour qu'elles deviennent financièrement indépendantes, c'est les femmes et les jeunes. À mon avis, le jeune qui est en train de travailler, qui gagne un peu d'argent, il n'ira pas faire de l'embrouille ailleurs. Il sera occupé. Donc nous le formons. Alors nous avons même inventé des outils, une espèce d'outil comme ça, avec un crochet fait maison, avec un bois, pour aller chercher les… – Les plastiques qui sont au sommet des arbres. – Absolument. Et puis ceux qui sont dans les caniveaux, parce que c'est ça qui bouge. Quand il y a des plus, là bientôt, c'est la saison des plus qui va commencer, tous ces plastiques vont se retrouver dans les caniveaux qui vont vers le fleuve. Et alors, l'histoire, c'est que le fleuve Niger, il y a 20-30 ans, avait 24 mètres de profondeur. Aujourd'hui, il ne reste plus que 4 mètres. – Incroyable. – Et si on ne fait pas gaz, dans 20 ans, il n'y aura plus de fleuve Niger. Donc il était important qu'on réveille les consciences, on disait, écoutez, ce n'est pas possible. Et donc si je n'avais pas eu la… Madame Baranga, on n'en serait pas là. Mais elle a donné le souffle. – L'impulsion nécessaire à votre idée pour que vous puissiez allumer la mèche pour que ça prenne. – Absolument. Et donc nous commençons par un parcours sportif d'un kilomètre en pavé de plastique noir recyclé. – On va parler de ça dans un instant. On m'a dit quelque chose et ça m'a intrigué. Vous auriez fait appel à Thomas Pesquet, l'astronaute français. – Absolument. – Pourquoi ? – Parce que lui, il est là-haut. Lui, il peut regarder le monde. Il photographie partout. Et donc moi, je lui demande simplement, parce qu'il tourne je ne sais pas combien de fois par jour, dès qu'il passe au-dessus de l'Afrique, qu'il vise un petit peu le Mali et qu'il nous fasse une photo de l'aéroport de Bamako avant les pluies pour qu'on puisse voir tous ces plastiques qui envahissent notre environnement. Parce que je crois aussi qu'il est très sensible à la protection de l'environnement pour sensibiliser les pouvoirs politiques, pour sensibiliser les gens, pour leur dire attention si vous continuez. Si vous continuez comme ça, dans 20 ans, il n'y aura plus de fleuve Niger. – Vous êtes convaincu que les photos parlent mieux ? Les images sont beaucoup plus impactantes ? – Absolument. Non seulement les images sont plus impactantes, c'est comme vous, la conversation que nous avons aujourd'hui qui va être regardée, j'espère, par de milliers ou de millions de gens, ce sera beaucoup plus important qu'aller dans un discours, dans une salle pour raconter n'importe quoi. Donc là, vraiment, monsieur… – Thomas Pesquet. – Thomas Pesquet, vous êtes l'astronaute que nous aimons tous, pas seulement les Français, mais le monde entier. Je vous demande juste une toute petite faveur. Dès que vous survolez l'Afrique, s'il vous plaît, faites-nous une petite photo de l'aéroport, de la zone aéroportuaire de Bamako, parce que la zone aéroportuaire de Bamako est la porte d'entrée dans ce magnifique pays. Ça nous permettra de sensibiliser les pouvoirs, ça nous permet, politiques, de sensibiliser les femmes, les jeunes, pour la protection de l'environnement, et peut-être aussi avoir des partenaires. – On parlait de la façon dont vous avez imaginé cette collecte de ces sachets, de ces déchets. Vous avez dit, ce sont des jeunes qui ne sont pas occupés, ce sont des femmes qui travaillent beaucoup aussi et qui sont aussi sensibles à cet environnement qui est pollué. Vous les appelez à ramasser ces sachets, qu'est-ce qu'ils deviennent ces sachets ? – Eh bien, d'abord, nous achetons les sachets. Donc, les femmes les ramassent, nous achetons les sachets à 200 francs le kilo, 200 francs CFA le kilo. Alors, nous avons doublé le prix qu'on payait avant, avant c'était 100 francs, nous nous l'achetons à 200 francs. Nous fournissons des masques que nous avons fabriqués, nous fournissons des gants et nous fournissons des outils, etc., pour les ramasser. Ensuite, nous avons un partenaire, notre start-up, qui a commencé à fabriquer nos pavés, parce que nous travaillons sans. Nous mettons tout ça. Donc, tout ça, c'est manuel. Pourquoi c'est manuel ? D'abord, parce que c'est le début, et surtout parce que ça nous permet de donner du travail à un maximum de gens. Ces gens de 200 femmes qui ramassent, ces gens de 100 jeunes qui ramassent, ensuite, nous les collectons. Alors, nous les paquetons, où nous allons acheter plutôt un matériel pour faire des balles, pour pouvoir les stocker plus facilement. Et après ça, nous allons dans un endroit, à Cathy, et nous préparons ça dans la moitié d'un fût. Donc, on ne perd rien. Enfin, on ne perd rien. Vous ne perdez rien. On récupère tout ce qui est récupérable. Donc, dans ces fûts, on fait fondre ces plastiques, et les plastiques, c'est du goudron, c'est du PET. C'est le même que le goudron qu'on voit dehors. Donc, on le fait fondre, on le mélange avec du sable tamisé, pour ne pas faire... C'est une vraie technique. Mais oui, vous voyez, c'est comme faire de la mousse au chocolat, pour ceux qui savent la faire. Heureusement, merci de me sauver de la noyade. Voilà, la mousse au chocolat, il faut surveiller la pâte, pour qu'elle soit homogène, etc. Et ensuite, nous mettons ça dans des moules que nous avons fabriqués nous-mêmes, et une fois que cette chose-là, cette chose est dans les moules, en une demi-heure, c'est sec. Mais tout dépend de la qualité du sable et les plastiques. Évidemment, nous les lavons, les femmes les lavent avant, les sèchent, et nous avons des plastiques propres. – Vous parlez de qualité de sable, cette qualité de sable que vous recherchez, elle existe à Bamako, au Mali, j'imagine. – Plein et partout. Simplement, ça dépend de quel sable, il faut que ce soit un sable fin, il n'y a pas de cailloux, mais nous le tamisons quand même pour être sûrs qu'il n'y ait pas de cailloux qui piquent une fois qu'on… Et donc, c'est tout un système, une fois que cette pâte, elle est dans le moule, il y a une façon de la travailler, un peu comme une peinture. Comme un gâteau, quoi, qu'on fait des choses bien. – Ça fait la deuxième référence au gâteau. Je vais finir par avoir faim. – Voilà, pour que ça soit uniforme, que ça soit beau, parce que ce sont des pavés qui vont… Notamment, ce que nous préparons en ce moment, c'est un parcours d'un kilomètre sportif, parce qu'à Bamako, il n'y a pas d'endroit où marcher. J'avais remarqué qu'il y avait beaucoup de sportifs, mais qui marchaient sur la route, et ça, c'est dangereux, il y a des voitures, il y a je ne sais pas quoi, et on s'est dit, mais peut-être qu'on va leur trouver un endroit précis. – Pour faire un parcours d'un kilomètre, c'est symbolique d'abord, et puis ensuite, quand ça va vraiment se développer, on va continuer sur des dizaines et des dizaines de kilomètres, si cela le permet. – Les parcours sportifs, des endroits où les gens… des aires de repos, on peut fabriquer des bancs, on peut fabriquer des bancs, des mobiliers urbains, on va fabriquer des casiers pour ranger les chaussures dans les mosquées, on va faire des bancs dans les écoles où il n'y a pas de matériel. Pourquoi ? Parce que le bois, au bout d'un moment, s'abîme à cause du soleil, à cause de la pluie, il se dégrade. Mais avec le plastique, non. – Je résume votre pensée. Vous êtes en train de me dire ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, à plus ou moins long terme, ce qui va se passer, c'est que nous avons une infinie possibilité de transformation de ces déchets que nous allons les transformer en or. – Absolument. C'est exactement, vous me donnez l'occasion de dire exactement ceci, c'est que le plastique est une matière première comme les autres. Et c'est de l'or. – C'est de l'or. – Absolument. – Et votre fondation va aider les Maliens à se débarrasser de ça d'une façon et de les transformer d'une autre façon pour en bénéficier. – Eux-mêmes. Comme le parcours, c'est pour les Maliens. Comme à Mopti, nous allons faire deux aires de repos. Nous avons vu ça avec le chef de village et le maire. Parce que c'est un endroit de convivialité. pour parler de la paix, il faut qu'on soit assis quelque part convivialement. – Oui. Votre fondation a été la première qui, dès les premières heures du Covid, a dit on va faire des masques pour les Maliens. – Tout à fait. – Je me suis dit, attendez deux secondes, comment une bourrondaise se prend presque en se disant « Les Maliens, ils ont ça comme problème, je vais aller régler ». Ce n'est plus une action ponctuelle que vous avez avec le Mali, c'est une histoire d'amour. – Absolument. Mais vous savez, quand on a un coup de cœur que ce soit pour un pays ou que ce soit pour quelque chose, vous ne pouvez pas savoir pourquoi. Mais le fait d'être du Burundi à aller au Mali, je suis une africaniste. Après tout, je suis toujours bourrondaise, rassurez-vous, mais je suis en France. Donc pour moi, les barrières sont dans les têtes, mais pas en réalité. Donc le Mali, je vous ai raconté l'histoire du Châtre du Manding pour la protection de l'environnement. Mais quand je suis au Mali, j'ai commencé à fabriquer les masques avant le premier cas de Covid au Mali. Pourquoi ? Parce que je cherchais des masques pour le personnel de la fondation. Et dans les pharmacies, ça coûtait 5000 francs. – CFA. – CFA. Mais qui est capable de payer 5000 francs par masque à changer toutes les trois heures ? Et je me suis dit, mais enfin, mais non. Le Mali est le plus grand producteur de coton du continent. Pourquoi ne pas utiliser ce coton ? Et donc voilà, je suis allée sur le tuto, j'ai fait mon tuto, j'ai fait etc. Et donc j'ai vu les tailleurs et les tailleurs et on a commencé à faire des masques. Et aujourd'hui, tout le monde fait des masques. Et donc je suis ravie d'avoir été une inspiration. – C'est encore une fierté pour votre fondation. – Je suis… pour ma fondation, non, mais une fierté pour l'Afrique. Ma fondation, c'est rien. – J'étais en train aussi de me demander, est-ce que Bamako aura tout l'amour de princesse Kamatari ou d'autres capitales africaines pourront voir la fondation arriver et dire, nous on va vous aider aussi à vous débarrasser de ces déchets qui sont sur les sols ? Parce qu'il n'y a pas que Bamako qui doit être stigmatisé par cet environnement dégradé. – Bien sûr, mais il faut d'abord que les autres pays ont besoin de voir ce qui se passe. Et j'espère qu'ils vont venir me demander en disant, venez nous donner un coup de main. En tout cas, il y a du plastique et au Mali et dans tous les pays de l'Afrique de l'Ouest. Ce plastique noir n'existe qu'en Afrique. Il n'existe pas en Europe. Il n'existe pas en Amérique. Je ne suis pas sûre qu'il existe en Amérique du Sud. Il n'existe qu'en Afrique. Mais c'est aussi un manque d'informations. Figurez-vous que tout le monde sait que c'est du PET. Et que les femmes pensent que lorsqu'elles vont au marché acheter un kilo de tomate ou un kilo de je ne sais pas quoi, quand on leur met ce qu'elles viennent d'acheter dans un sac, elles, elles pensent qu'on lui a donné cadeau. Et on se rend compte que les choses cadeaux n'ont qu'une valeur. Parce que quand elles arrivent chez elles, il faut savoir qu'entre le marché et chez elles, l'espérance de vie de ce plastique, c'est 20 minutes maximum. Quand elles arrivent chez elles, elles enlèvent ces tomates, elles enlèvent tout ce qu'elles ont, elles jettent. Mais elles ne se rendent pas compte qu'elles étaient en train de jeter de l'argent. Puisque nous, nous sommes aujourd'hui obligés d'acheter ces plastiques qu'elles ont jetés. Et c'est là où peut-être que ça peut faire titre dans sa tête, en disant, mais non, il ne faut pas que je le jette. – Il faut que je puisse rassembler, que je puisse le revendre à la fondation. – Mais il y a aussi peut-être un message que nous sommes en train d'envoyer au pouvoir politique. Parce que le Mali avait bien une loi, une loi datant de 2014, qui interdisait l'importation, la fabrication, etc. des plastiques noirs et surtout des plastiques non dégradables, non biodégradables. – Mais ça n'a jamais été appliqué. – Non, parce qu'il n'y avait pas de… – De structure qui pouvait veiller à l'application de cette loi. – Absolument, il n'y a pas eu de décret d'application de cette loi. C'est peut-être pour ça, cet appel à Thomas Pisky. – Oui. – Dès qu'ils le sauront, peut-être qu'eux, ils vont se réveiller. – Et signer cette… – Princesse, pardonnez-moi, cet entretien arrive presque à la fin. – Déjà ? – Oui, déjà, ça va très vite. J'avais juste une question. Je sais que ce n'est pas vraiment votre champ d'action. Il ne vous aura pas échappé que le 24 mai, lorsque vous lancez cette opération zéro déchet Bamako, le pays entre dans une nouvelle crise. Qu'est-ce que cela vous inspire ? Est-ce que c'est quelque chose qui vous touche ? Cette instabilité constante dans le pays ? – Écoutez-moi, j'y étais le matin, j'ai eu beaucoup de chance que nous puissions inaugurer, que Mme Baranga puisse inaugurer la pose du premier pavé le matin. L'après-midi, on a appris qu'il y avait eu quelques turbulences. – Oui. – Mais je crois que c'est plutôt aux Maliens de leur laisser régler leurs affaires. Je crois qu'il faut que nous soyons assez humbles pour dire, nous vous écoutons, nous vous regardons et ne pas se précipiter pour punir à l'avance. En tout cas, il ne se passait rien. Le lendemain matin, c'est-à-dire le 25, tout le monde était au marché. J'ai pu être à l'extérieur. Il n'y avait rien qui pouvait… Il n'y a pas un coup de feu ? – Oui. – Il n'y a rien eu. Il y a eu une espèce de chose qui s'est passée loin de la… – De la population. – Loin de la population, personne n'était inquiété. Moi, bien sûr que ça ne m'a pas échappé, mais je pense qu'il faut laisser les Maliens eux-mêmes régler leurs problèmes, leurs différents. – Oui, vous dites qu'ils sont assez grands et qu'ils peuvent se retrouver sous l'arbre à l'arbre et régler ça calmement entre Maliens. – Absolument. – Sous le regard de quelques grands frères, on ne dira pas non non plus. – Absolument. – Mais il faut les laisser eux-mêmes régler leurs problèmes parce que nous ne connaissons pas ni les… – Les tenants et les aboutissants de cette histoire. – Et je pense que c'est un peu trop prématuré de vouloir sortir le bâton pour punir alors qu'on ne sait pas exactement de quoi il s'agit. – Princesse Esther Kamatari, merci. – Merci à vous. – Infiniment. – Merci d'être venue dans l'entretien du jour. Je rappelle juste que vous êtes présidente de la fondation Esther Kamatari pour un environnement durable. Je ne parle pas des autres choses que vous avez pu faire dans votre vie et que vous continuerez à faire parce qu'on aura toute une vie pour raconter tout cela. – Oui, mais j'aurais bien aimé, avant de vous quitter, vous montrer le pavé. Il y a 60% de plastique et 40% de sable. – Regardez. – Incroyable. – Comment ça vous semble ? – Solide. – Absolument. Et là, on peut paver les routes, mais on peut paver les cours. Vous savez qu'en Afrique, tout le monde a une cour. – Oui. – On peut paver les cours, c'est beaucoup moins cher que les pavés en ciment. Au bout d'un moment, les ciments cassent, ça, ça ne casse pas. Et on peut les teindre avec de l'oxyde de fer. On peut les faire en rouge, en vert, toutes les couleurs. – Merci beaucoup, princesse. – En échange. – En échange à nouveau. – Merci, merci infiniment. Merci d'être venu dans l'entretien du jour. – Et voilà. – Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous souhaite de passer une excellente suite de programmes, évidemment sur Télésud. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de l'entretien du jour. D'ici là, portez-vous bien. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501